Musique Je m'appelle Hubert Je vais vous présenter quelques albums que j'aime particulièrement, qui sont des albums plutôt rock, dans cette médiathèque où j'ai l'habitude de venir traîner mes guêtres. Premier de la sélection, c'est l'album de Pixies, le premier, qui s'intitule Surfer Rosa et qui a un titre évidemment connu par tout le monde. Comment ça s'appelle déjà ? Where is my mind ? Et qui pour moi a été une petite Madeleine de Proust. J'aime bien l'écouter de temps en temps. C'est un album qui bouscule un peu, qui est frais, qui reste encore frais, je crois, 30 ans après. Et je vous le conseille. Alors, il est à la lettre P normalement, qui n'est pas ici, qui est par là. Ça, c'est Divine Comedy, short album about love. J'ai découvert ce groupe et je suis allé voir Nélanone en concert juste après. Parce que c'était vraiment une claque, ils tournaient encore dans des salles respectables. J'ai été le voir pas très loin, au Mans, au Palais des Congrès, au Mans à l'époque. On n'était pas nombreux dans la salle et c'est un album juste magnifique. Et je prends celui-là alors que toute sa discographie, elle est exceptionnelle. Et je prends juste celui-là parce qu'il est très court. Il y a six titres, je crois, sept, sept titres. C'est vraiment des petites perles de réorchestration d'anciens morceaux qu'il a pu faire. Et tout ce qu'il a fait après, il est resté sur la même ligne musicale. C'est-à-dire vraiment des grandes orchestrations, une voix singulière, un peu de jeunes crooners, quelque part. Et je trouve qu'il tient encore cette esthétique-là, cette esthétique un peu des orchestrations des années 60. Donc un rock qui est très mélodique, qui est très chanté et qui peut vraiment avoir des variations rythmiques assez étonnantes. J'ai trouvé celui-là ! On ne le voit pas, il est tout noir. Voilà, c'est Cigarette After Sex. Alors ça, c'est un groupe assez récent par rapport à Divine Comedy, qui est sur un rock mélodique très low tempo, vraiment très calme. C'est des New Yorkais et qui ont beaucoup fait des clubs, en fait. C'est vraiment de la musique de club, où on boit des coups en écoutant de la musique. C'est une musique un peu romantique, on va dire. Dans le rock, on est toujours tendu avec deux rapports. Un rock un peu électrique, tous ces instruments qui peuvent envoyer du tempo, envoyer de la pulse, avec plein de groupes qui réinventent, comme Fontaine Dissi en ce moment, qui a une espèce de punk rock qui remue un peu. Et en même temps, c'est tendu par des groupes comme ça, qui sont très calmes, avec des voix graves, avec une rondeur dans les morceaux. Des groupes héritiers de Spain, par exemple. Ou j'allais dire The House of Love, mais quand même un petit peu. Même si The House of Love, moi j'ai toujours trouvé que c'était plus frais que ce genre de choses. On écoute The House of Love le matin, alors que ça, on l'écoute plutôt le soir. Voilà. On va bouger un petit peu plus. J'ai pensé à ça, à Deus, qui est un groupe belge, un groupe de rock belge, qui est un groupe plus électrique, plus audacieux. En fait, il y avait une scène, j'ai écouté ça, ça a été une vraie découverte, mais il y a, je crois, un album qui a au moins 20 ans. J'écoutais un peu de rock français à l'époque. Et on était toujours un peu dans une répétition, une répétition autour de Noir Désir, qui se répétait un rock français, qui se répétait un peu beaucoup. Et cette scène belge qui est arrivée à bousculer d'un seul coup, moi, ma manière de réentendre ces musiques rock. Et Deus en fait partie. J'ai trouvé ça frais, j'ai trouvé ça percutant, audacieux, ça a essayé des choses. Et puis, voilà, ils ont osé s'appeler Deus, ce qui est quand même audacieux pour un groupe de rock. Et je vais vous présenter cet album qui s'appelle, enfin, qui a un groupe qui s'appelle Get Well Soon, qui est un groupe que j'ai découvert vraiment par hasard. En deux temps, je l'ai découvert en vinyle, parce que j'écoute encore quelques albums en vinyle. Et c'est un vinyle qui m'a été offert, et j'ai écouté, j'ai trouvé ça... En fait, c'est l'orchestration qu'il y a derrière, qui m'a... Je suis assez fan de rock un peu orchestré, qui sort du... Alors, c'est pas vrai, parce que les trios ou les quatuorks en voient, moi, j'ai toujours trouvé ça étonnant, et c'est les racines du rock, c'est vraiment... Mais quand ça orchestre, ça devient plus riche, plus intéressant, plus complexe, et il y a des narrations complètement différentes. Et eux ont des albums très narratifs, dont celui-ci, qui est leur dernier album, et j'en ai parlé à la médiathèque. Et on a... J'en ai parlé ici. Mais ils veulent pas parler, donc l'échange est pas possible. Donc j'en ai parlé ici, et j'ai découvert qu'il y avait tous les albums de Get Well Soon ici. Et puis, j'ai écouté tous les albums. Je crois que je les ai gardés assez longtemps chez moi. J'ai pu reporter le retour des albums ici, puis finalement, je les ai achetés, parce que... Voilà, c'est une musique qui nous accompagne à la maison très souvent, voilà. Entre... Ouais, ça nous accompagne souvent, et c'est... Je crois, une musique qui s'écoute, qui a cette qualité de s'écouter. Donc, comme il y a des albums qui s'écoutent, voilà, je pourrais vous en présenter d'autres qui s'écoutent, où on peut rien faire. Et qui peut aussi s'écouter d'une oreille en demi-teinte. C'est-à-dire, c'est pas très grave, ça participe d'un environnement sonore loin d'être désagréable. Voilà. Ah, il y a un petit cœur, vous voyez. Les gens d'ici, ils aiment beaucoup aussi. Cet album est... Donc, l'album de The National, qui est... Donc, un groupe aussi qui m'a accompagné quand même pas mal d'années, qui est toujours dans la voiture. C'est un CD qui est bloqué dans ma voiture, que j'écoute régulièrement. Ça, ou même Ford & Sons, aussi. Qui me donne... Voilà, qui... Qui me provoque des émotions, qui me permet de réfléchir. Enfin, c'est... Il a une voix très portée, Matt Behringer. Il a sorti un album solo, là, dernièrement, qui est... Qui est intéressant, qui est vraiment... Un peu le... Qui est dans le... Je dirais l'héritage du songwriting américain à la Bob Dylan, voilà, où ça raconte des histoires, où ça nous emmène dans un... À chaque fois, dans une petite histoire, dans une balade. Et... Et du coup, c'est... C'est un groupe aussi assez... Assez fidèle dans son son. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de Mumford & Sons, qui a beaucoup évolué au fil des années, qui s'est un peu commercialisé, on va dire, qui a trouvé un son, qui a essayé d'aller vers ces choses-là, un peu comme Muse aussi. Si on écoute les albums du début de Muse, n'ont rien à voir avec ceux d'aujourd'hui. On n'est plus dans du rock indépendant, on est dans de la grosse machine de rock'n'roll. Voilà. Et ça, je pense que c'est un groupe qui n'a jamais transigé sur ces choses-là, et qui est assez sincère dans ses propositions. Vous écoutez en ce moment, évidemment, The Cure. Alors, je n'ai pas... Je suis venu à la médiathèque, mais ils n'avaient pas l'album que je voulais vous présenter. Ils n'avaient pas l'album, qui pour moi est... Ce n'est pas une question que c'est le meilleur, ils sont tous très bons de The Cure. Mais Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me est quand même l'album où je trouve qu'il y a tous les aspects de The Cure à l'intérieur. Une pop fraîche, une pop un peu plus sombre, des débuts, des rythmiques qui sont entraînantes, qui sont assez simples. Et puis, cette voix de Robert Smith, ces mélodies qu'on reconnaît entre mille. J'ai choisi celui-là parce que celui-là, je l'ai acheté... Pas celui-là, mais cet album-là, je l'ai acheté quand j'étais jeune, je crois, je l'ai acheté dans un voyage scolaire en Angleterre. Et donc, comme quoi, les albums voyagent dans le temps et que... Ouais, ces albums rock voyagent vraiment dans le temps. Il y a encore des... À l'intérieur, des titres qui sont... Moi, j'écoute très régulièrement. Je pense que c'est un de mes groupes préférés, The Cure. Alors, le problème avec les Red Hot Chili Peppers, c'est qu'on est obligé d'écouter ça très très fort. Voilà, c'est du rock californien qui est connu pour... Voilà, c'est rythmique basse-batterie et qui... Voilà, qui est un groupe que j'ai aussi beaucoup écouté. Je trouve que c'est pas du tout intéressant ce qu'ils font maintenant. Voilà, malheureusement. Je trouve que c'est... C'est... Ouais, c'est un peu trop... Trop... Trop convenu. C'est moins... Moins surprenant, moins étonnant. Mais cet album, particulièrement, même 30 ans après, il fonctionne toujours le dimanche matin pour se réveiller. Vous écoutez en ce moment, vous écoutez Tom Waits, Tom Waits évidemment. Bon, il n'y avait pas l'album non plus. Je suis... Voilà, il va falloir que la médiathèque investisse. Il y a plein d'albums de Tom Waits à la médiathèque, ne vous inquiétez pas, mais il n'y avait pas celui pour moi... Enfin, qui m'a fait découvrir aussi Tom Waits et j'ai un rapport affectif. La musique, c'est un rapport affectif. C'est lié à des moments... À... des moments de la vie, à des émotions, à plein de choses. donc... Mais... Peu importe l'album de Tom Waits, ce qui fait sa singularité, c'est la signature de sa voix, qui a une voix très éraillée, très profonde et qui l'a comme ça depuis... Depuis toujours, parce que même les tout premiers albums, la surprise, elle vient vraiment de sa voix. Mais on est aussi dans un songwriting américain, à la Bob Dylan, qui... Voilà, qui est... Moi, je trouve plus onirique, plus... Bob Dylan est vraiment... Voilà, bon, il est dans une poésie du quotidien ou des émotions, ou des choses comme ça, mais je trouve que Tom Waits, il est un peu plus lunaire, un peu plus onirique, et même son personnage qui cultive, et... et un peu comme ça, on le trouve dans un des films aussi avec... Coffee and Cigarettes de Jim Jarmusch, je crois, ça doit être ça. On le trouve avec un duo avec Iggy Pop en train de boire du café, qui est juste très drôle, puisque tous les deux jouent aussi des personnages. J'aurais pu choisir aussi Iggy Pop, évidemment, en rock, mais on ne peut pas tout présenter, mais je trouve que c'est un personnage à... En tout cas, que moi, j'écoute de temps en temps et j'aime bien cette signature vocale. Je vais terminer avec ce groupe. Alt-J, qui a sorti deux ou trois albums, trois albums, et qui... qui est assez étonnant dans sa proposition, puisqu'il va vraiment chercher des sons puisés du rock, mais des sons aussi électroniques, des rythmiques, que moi, j'ai toujours... Enfin, que j'entends dans d'autres musiques, dans les musiques africaines, dans les musiques brésiliennes, dans... Voilà, donc... c'est un rock métissé qui arrive à combiner, je trouve, des traditions musicales, ou en tout cas, à les puiser, à les s'inspirer de choses un petit peu... Voilà, je trouve traditionnelles. Ce qu'a pu faire, voilà, en rock, comme Emir Kutsurika, aussi un moment où il a été puisé dans des... ou que le classique, le classique, c'est toujours inspiré des musiques trad. Et je trouve que, vraiment, c'est assez singulier. C'est une musique vraiment inventive à ce niveau-là. Et puis, au niveau du son, c'est-à-dire que, depuis Radiohead, on n'avait pas inventé un son aussi, je trouve. un son un peu... Voilà, qui s'approche de l'analogique. C'est-à-dire, dans le rock'n'roll, on est toujours un peu... On est brut de décoffrage et dès qu'on commence à mettre des claviers ou des sons synthétiques, à part Radiohead qui a beaucoup amené de... Voilà, ce son analogique typique avec des claviers profonds ou même un son de guitare qui était particulier. C'est un peu, aujourd'hui, ce qui fait une signature d'un groupe, même de rock, c'est soit, effectivement, une énergie ou une création sonore. Voilà, c'est toute la production musicale qui est derrière et qui crée un son. Et ils en ont un qui est vraiment intéressant. Je ne sais pas s'il durera dans le temps. On verra dans 10 ans si on écoute encore. Mais, en tout cas, c'est un groupe à découvrir. Eh bien, je vous invite à venir à la médiathèque où vous allez pouvoir découvrir plein de rock indé parce que les bacs sont bien remplis. Même si j'ai dit qu'il n'y avait pas tous les albums, ça, ce n'est pas possible. Je pense que c'est intéressant de... Enfin, j'écoute énormément de musique. J'en écoute toute la journée. Je suis branché sur FIP Rock toute la journée. Donc, voilà, j'ai des découvertes, des choses qui passent dans l'oreille, même quand je travaille. Mais, c'est... Le rapport physique à l'objet est important. On est dans un monde où tout se dématérialise. Et, voilà, le CD reste un support intéressant, un support facile et c'est un support de communication où on peut échanger aussi avec les personnes qui sont ici à la médiathèque et qui travaillent et du coup, passer un objet, parler d'un objet, de la musique qu'il contient, ça reste la base de plein de discussions de la vie, c'est-à-dire de qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on va découvrir et du coup, c'est bien de pouvoir venir le faire ici et de pouvoir échanger et découvrir. Moi, je sais que je prends souvent beaucoup de nouveautés, je ne sais pas ce que c'est. Le CD, des fois, je ne l'écoute pas en entier, il revient ici et puis, il plaira peut-être à quelqu'un d'autre. mais j'ai pu faire effectivement des découvertes ici de groupes, d'albums, de choses que je ne serais pas forcément allé chercher de moi-même et en tout cas, je vous invite à venir. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous aussi, comme Hubert, vous voulez venir partager avec nous votre passion pour un genre musical ou cinématographique, n'hésitez pas à venir nous rencontrer à l'espace Musique et Cinéma ou à nous contacter par mail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada